McLaren est satisfait de terminer devant Alpine en Hongrie, mais l'équipe reste à 4 points des français. Bah oui, parce qu'encore une fois, voilà, il n'y a qu'un seul pilote qui marque des points chez McLaren, contrairement à Alpine. Avec les 6 voitures des 3 meilleures équipes qui ont terminé la course, la 7ème place était la meilleure que nous avions pu avoir. L'évolution que nous avons introduite au Paul Ricard, dont nous avons amélioré notre compréhension en Hongrie, nous a mis en position d'être la 4ème équipe la plus rapide, ce qui est une grande réussite. Lando réalisait une course propre pour prendre cette 7ème place, mais avec la même stratégie du côté de Daniel, nous avons du mal à trouver l'adhérence dans le dernier relais sur le pneu dur. Il est retombé lors des points. C'est quelque chose dont nous devons étudier dans la dernière semaine avant la fermeture estivale. Un grand merci à tout le monde sur la piste, à l'usine et à nos collègues chez Mercedes pour l'immense effort jusqu'à présent cette année. Tout le monde devrait profiter de la pause, recharger les batteries et revenir plus fort pour ce qui devrait être une bataille passionnante. Pour le champion des constructeurs avec Alpine, rendez-vous à Spa. Très bien. Ouais, c'est pas joué, la 4ème place. McLaren, je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, attention. Alpine, c'est loin d'être gagné, c'est la 4ème place. Et maintenant qu'Alonso sait qu'il part, est-ce qu'il va vraiment pousser l'équipe vers le haut et se donner au max ? Je pense que si quand même, parce que ça reste Alonso. Il va tout faire pour être devant les McLaren. Mais bon, si Alpine finit 5ème, ça lui fera ni chaud ni froid, je pense, pour le coup. Vu qu'il se barre. Bon allez, on verra ce que ça donne. Ciao !